Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, nous partons en voyage avec un artiste qui décolle dans tous les sens du terme. Ancien Stewart, il est aujourd'hui humoriste, mais également le chroniqueur préféré du public aux grosses têtes de Laurent Ruquier. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Phi Janssen. Bienvenue, Jean-Phi. Bonjour, mais quel descriptif. J'ai mis tout mon cœur. Vous venez de nous parler de votre spectacle Jean-Phi décolle. Il raconte quoi ce spectacle ? Ma vie, c'est complètement autobiographique et décolle parce qu'une grosse partie de ma vie se passe dans les avions puisque j'ai 20 ans d'ancienneté dans une compagnie aérienne. Ça fait des heures de vol quand même. Et du coup, je raconte les anecdotes de ma vie, de mon enfance dans le Nord, mes racines chéries, les avions, les anecdotes que j'ai rencontrées, les escales, la chirurgie esthétique, tous les sujets qui m'ont touché de près ou de loin. Voilà ce que ça raconte. C'est un mix de tout sur un fil conducteur et c'est un voyage. C'est un vrai voyage pour les gens. Un vrai voyage. On découvre aussi les coulisses de ce que c'est qu'être steward et de l'aviation. Et puis aussi, vous, vous venez du Nord. Ça s'entend un petit peu. Vous en parlez dans votre spectacle. Vous parlez dans votre spectacle aussi de votre homosexualité, de vos origines modestes. On a un peu l'impression que ça a pu vous faire mal, le regard des autres précédemment. Et finalement, vous avez dépassé ça grâce à l'humour. Et finalement, c'est devenu votre force. L'humour, c'était une façon de parler de moi sans avoir à parler de moi. Et ça me permettait de plaire aux gens sans leur dire qui j'étais vraiment. C'était parce que je n'avais pas confiance en moi physiquement. Alors oui, j'assume mon homosexualité. Je n'aime pas en plus le mot homosexualité. Je préfère dire gay. Je ne sais pas. Je trouve que ça fait un ghetto qui n'existe pas. Mais c'est vrai que quand tu as 20 ans, quand je l'annonce, c'est quand même beaucoup moins facile qu'aujourd'hui, même s'il y a encore du travail. Donc j'en ai souffert de ça, de ne pas pouvoir le dire ou que ce ne soit pas aussi bien accepté qu'aujourd'hui. Donc je fais rire avec ça, avec tout ce qui m'a fait défaillance dans ma vie. Aujourd'hui, je m'en sers pour faire rire. Voilà. Et vous contribuez au fait que ce soit tout à fait normal aujourd'hui. Moi, je vous propose tout de suite voir Jean-Phi décoller sur scène. J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. J'ai toujours rêvé de dire à vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion. J'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air. Poulet, poisson, poulet, poisson, tout à fait. Depuis qu'on recrute des paysans dans les avions. Depuis qu'on transporte des bœufs. J'ai gommé mon accent, je parle bien. Je fais bonjour, bienvenue à bord. Et puis de temps en temps, ça revient. Alors, ils ont eu de la chance, mes parents, figure-toi, parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants. Vous l'avez changé au grand-mère. Et sur les 4, ils ont eu 2, 2, 2 homosexuels. Deux maris toutoules. Oui, bonjour, oui, je ne viens pas travailler, j'ai une grossesse difficile. Mais dis-moi, vous êtes un homme. Oui, c'est pour ça que c'est difficile. D'un coup, Jean-Philippe, je suis désolé, il y a un petit souci. Il est complet, 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 complet. On ne va pas pouvoir embarquer ta mère, on est obligé de laisser ta mère à Buenos Aires. Laisser ma mère à Buenos Aires ? Eh bien, elle ne parle même pas français, ma mère. Alors, très drôle, l'épisode de la maman, surtout que c'est réellement arrivé. Jean-Philippe, qu'est-ce qui fait que vous êtes steward et à l'approche des 40 ans, vous décidez de devenir humoriste, c'est-à-dire de réaliser votre rêve ? Non, je ne décide pas, c'est la vie qui décide. Moi, j'ai un principe qui régit toute ma vie et ça marche, je le conseille aux gens. C'est l'aventure est au coin de la rue. Et donc, je suis devenu steward aussi sur un hasard. Et là, humoriste, je n'ai jamais pensé en faire amitié, elle est limite en dilettante. Mais c'est une copine qui m'a inscrit à un concours d'humoriste, parce qu'Air France, où mes collègues n'arrêtaient pas de me dire « Mais vas-y, fais du théâtre, tu sais faire rire les gens, tu as une façon de narrer ». Et elle m'a inscrit à un concours d'humoriste qui était le printemps du rire à Toulouse. Et je suis sorti finaliste de ce concours. Et c'est là que je me suis dit « Tiens, il se passe quelque chose ». Et j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs, à aller les roder sur les petites scelles. Mais même sans ça, je n'ai jamais pensé que ça restait un loisir. Autre aventure, vous avez aussi écrit un livre, le carnet de Jean-Philippe, on y croise. Enfin, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Eh bien, toutes les anecdotes que je ne peux pas forcément raconter à l'oral. Donc, à l'écrit, elles sont beaucoup plus parlantes. Et puis, donc, c'est mes anecdotes, c'est mes destinations top, mes destinations flop. Et j'explique pourquoi. Je donne des vraies infos aux passagers sur 20 ans d'aériens. C'était toujours les mêmes questions récurrentes. Les gens nous ont de savoir les mêmes choses. Donc, je leur donne des vraies infos sur certaines destinations, sur la valise idéale à faire pour tel ou tel pays. Et vraiment, moi, je me suis marrée, mais j'ai appris plein, plein de choses. Donc, ça s'appelle le carnet de vol de Jean-Philippe. Mais on va d'abord venir vous voir sur scène. Jean-Philippe décolle. Où est-ce qu'on peut vous voir décoller, Jean-Philippe ? Alors, du 13 au 17 mars, à Bobignot, en tournée internationale régionale dans toute la France. Notamment, je crois, Marseille, le 20 mars, Monaco, le 21. Et puis, après, vous retrouvez les dates sur Internet, mais je suis partout. Je joue un jour sur deux en ce moment. Alors, c'est long, c'est du marathon, j'aime bien. Eh bien, on va vous voir. Oui, vous avez une actualité très, très chargée. Et vous le méritez vraiment. Merci infiniment, Jean-Philippe, d'être passé nous voir. Merci pour votre accueil. Beaucoup de succès à vous, à bientôt. À bientôt. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada